Les avenues d'Ecolosi redorent peu à peu leurs belles images. La plupart d'entre elles connaissent les travaux de réhabilitation. Après la cité Manika, tenez, vendredi 3 février, l'avenue Mumba-Dilungu a connu le lancement des travaux de réhabilitation et c'est le ministre Lola Bé des infrastructures qui en a donné le coup d'envoi. Étant une avenue faisant part d'Ecolosi, la présence remarquable de Maître Jacques Massengo-Kindé, le maire, au lancement de ses travaux de pose de la couche de l'Atérit. Pour le maire d'Ecolosi, c'est d'abord un signe de gratitude envers le gouvernement provincial et demande une collaboration mairie-gouvernement pour l'exécution des travaux d'infrastructures routières dans la capitale du Lola Bé. Je veux dire merci à Son Excellence Madame le Gouverneur de la province du Lola Bé. Je veux dire merci à Son Excellence Monsieur le ministre des infrastructures pour avoir songé aux travaux d'infrastructures routières dans notre ville d'Ecolosi. Donc c'est un coup de pouce très sérieux qu'on vient de donner aux efforts à venir des autorités, des entités territoriales décentralisées, que sont la ville et les communes. Donc nous les remercions du fond du cœur et nous disons que nous allons emboîter les pas. Dans nos budgets respectifs, nous avons prévu aussi les travaux sur certaines routes et nous avons suggéré à Son Excellence qu'il nous convoque à son bureau, à son office, pour qu'on puisse harmoniser par rapport aux travaux des routes qui sont prévus dans différents budgets des différentes entités territoriales de la ville. L'office des routes est à pied d'œuvre, l'entrepreneur dévoile la nature des travaux. Une action saluée par la population colésienne, dont à la tête Maître Jacques Massengou-Kindélé, qui est déterminé à moderniser les chefs lieux du Lola-Bas. Donc je ne voyais pas tout ça. Alors quand je vois ça, je vois en tout cas l'implication provinciale, ça me fait énormément plaisir. Coup de chapeau et coup de chapeau aussi au ministre de l'Infrastructure qui s'est battu bec et ongle pour asphalter les portes. Cette avenue débouchera sur la circulaire et certaines autres avenues seront entamées dans cette cellule du quartier Biachara. Sous-titrage ST' 501